Mesdames et messieurs du jury, honorables assemblées, chers contradicteurs, Le pauvre doit-il le rester ? Célébrons le pauvre en tant que pauvre, mais aussi parce que c'est le privilège du pauvre que de ne jamais perdre que peu. Si vous souhaitez que les pauvres continuent à l'être, vous pouvez le souhaiter un peu plus, faites le 36-15 et dites préférité. Je vous rassure, je suis un pauvre parmi les pauvres. La pauvreté laisse sur le bord du chemin les sacrifiés. Car la pauvreté exclut, la pauvreté discrimine, la pauvreté affaiblit quand elle ne tue pas, la pauvreté dévalorise. La pauvreté a sévi dans des franges entières du monde et a semé sur son passage misère et désespoir. Mesdames et messieurs, la richesse véritable, n'est-ce pas la culture ? La rendre accessible à tous, pauvres et riches, c'est permettre l'égalité, c'est créer un réel pied d'égalité. La culture pour tous, c'est la possibilité offerte à chacun de s'enrichir sans appauvrir quiconque. Mesdames et messieurs, ce sera le mot de la fin. Ce vénome de la culture à pleine main, c'est encore le pain qui manque le plus sur notre pauvre terre. Merci pour votre attention.